Des bébés nés à 6 mois de grossesse, arrivés à l'âge adulte en bonne santé. L'histoire tenait lieu de science-fiction il y a encore 30 ans. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il naît chaque année en France environ 60 000 enfants prématurés. Ça représente entre 7 et 8% des naissances. Et ce nombre ne cesse d'augmenter. Mais les risques de séquelles sont quand même toujours très importants pour ces enfants nés trop tôt. C'est pourquoi la médecine fait tout pour prévenir cette prématurité. La durée normale d'une grossesse est de 41 semaines d'aménorée, c'est-à-dire le nombre de semaines sans règle. Soit environ 9 mois. On parle de prématurité lorsque la naissance a lieu avant la 37e semaine d'aménorée. En dessous de 32 semaines, on parle de grands prématurés. Et en dessous de 27 semaines, de très grands prématurés. Le nouveau-né doit absolument être admis dans un service de réanimation néonatale. Car plusieurs organes n'ont pas fini leur développement. Ils sont donc immatures. Habituellement, le mécanisme de l'accouchement n'est déclenché bien sûr qu'en fin de grossesse. La grossesse est maintenue principalement grâce à la production d'hormones. La progestérone par les ovaires et le placenta. Mais quand le terme approche, cette production diminue. Et l'effet qui empêche les contractions utérines est donc levé. D'autres hormones, comme les estrogènes, vont avoir le rôle de relâcher les tissus conjonctifs. Du coup, le col se ramollit et peut s'ouvrir. Alors le fœtus va grandir, il va grossir de plus en plus, il fait des réserves, vous le voyez, il se retourne, il va descendre un petit peu dans le bassin. Et quand il va appuyer sur le col de l'utérus, il va stimuler des récepteurs qui, à leur tour, vont envoyer des messages au cerveau. Ce cerveau va commander à une petite glande, l'hypophyse, que vous voyez ici, de libérer de l'ocytocine. Alors cette hormone stimule les contractions de l'utérus, elle va accélérer le travail. Et puis d'autres hormones qu'on appelle les prostaglandines, qui sont fabriquées, elles, par la membrane qui entoure le bébé dans l'utérus, et également par l'utérus, vont stimuler les contractions. Quand l'un de ces événements se produit avant terme, il y a un risque d'accouchement prématuré. Il est difficile de prévenir un accouchement prématuré. Certaines femmes, cependant, présentent d'emblée un risque élevé. Pour d'autres, les signes sont plus difficiles à identifier.